bonjour à tous alors troisième vidéo sur le bac de pse 2022 et des années à suivre alors donc la troisième vidéo aujourd'hui donc maintenant on va traiter les compétences 4 et 5 alors je vous rappelle les compétences que on va évaluer pendant cette épreuve de bac pro alors compétence numéro une traiter l'information compétence numéro 2 appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée compétence numéro 3 expliquer un phénomène lié à la santé à l'environnement au risque professionnel ou un phénomène social compétence numéro 4 proposer une solution compétence numéro 5 argumenter un choix compétence numéro 6 communiquer avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté alors aujourd'hui on va voir la compétence numéro 4 et la compétence numéro 5 proposer une solution et argumenter un choix alors proposer une solution c'est vraiment le boss final de la pse proposer une solution en fait si on vous donne des cours de pse l'objectif c'est que vous puissiez être un acteur de prévention et proposer en entreprise et dans votre vie personnelle des solutions pour éviter les risques les accidents domestiques les accidents liés à l'hygiène de vie ou les accidents en milieu professionnel donc c'est vraiment le boss final de la pse donc là j'ai fait une vidéo sur les niveaux de prévention donc la vidéo outils huit que vous allez retrouver dans la chaîne et quand on parle de prévention en fait quelles sont les mesures de prévention en fait il y a deux façons de voir les choses en général quand on parle de risques professionnels donc ça ça va être la deuxième partie de votre sujet quand on parle des risques professionnels on présente quatre niveaux de prévention quatre ou trois ça dépend ça dépend selon les selon les professeurs moi je pars sur quatre alors la prévention intrinsèque c'est on supprime le danger à la base où on le réduit tellement qu'il va plus être vraiment dangereux compétence niveau de prévention numéro deux c'est tout ce qui est mesures de prévention collectif les moyens de prévention collectif une barrière une boîte une armoire fermée à clé etc une réglementation intérieure dans une entreprise etc moyens de prévention niveau 3 ça va être tout ce qui est EPI les mesures de prévention individuelle casque gants masque tournevis isolé pour les électriciens etc donc ça c'est tout ce qui est individuel qui va protéger un seul salarié et compétence enfin mesures de prévention niveau 4 c'est tout ce qui est affichage formation donc ça c'est les niveaux de prévention c'est du plus efficace au moins efficace et donc les affichage de formation des affichages de prévention et des formations ça c'est quelque chose qui est assez fugace ça reste pas très longtemps et en général en entreprise quand on fait un bel affichage il est vu la première fois par les salariés et après les salariés passent devant et ne le voit même plus donc voici ces quatre niveaux de prévention donc intrinsèque si on prend le risque de quelqu'un qui va se faire manger par un lion intrinsèque je vais tuer le lion ou je vais lui arracher les dents pour pour qu'il soit dangereux prévention collective donc je vais mettre le lion dans une cage comme ça je protège n'importe qui qui va être à proximité du danger prévention prévention individuelle là c'est les individus que je vais protéger donc je met chaque individu dans une armure ou comme les maîtres chiens dans un dans un équipement rembourré pour pas que pour pas qu'il lui arrive quelque chose et dernier niveau de prévention affichage formation mais là je vais faire une formation en disant attention le lion c'est très dangereux où je vais mettre un petit panneau attention danger donc vous voyez c'est très peu efficace donc ça c'est les quatre niveaux de prévention qu'on parle quand on parle de risque professionnel ensuite vous avez vu dans vos cours de pse il ya tout ce qui est lié à la santé la santé des salariés mais la santé personnelle en dehors du milieu professionnel donc l'alimentation l'activité physique les addictions etc etc donc tout ce qui est santé environnement et risques majeurs là on peut pas trop faire de la prévention intrinsèque on peut pas supprimer le danger à la base c'est impossible de supprimer toute la malbouffe c'est impossible de supprimer le phénomène de sédentarité donc le danger on peut pas le supprimer à la base on peut pas faire de prévention intrinsèque donc là on va être obligé de faire avec et quand on parle de la prévention de santé ou d'environnement là on va en général on a deux grandes familles de mesures de prévention la prévention individuelle c'est moi qu'est ce que je vais faire moi pour me protéger moi et la prévention collective c'est qu'est ce qui est mis en place par une petite structure comme une entreprise un lycée une mairie ou les plus grosses structures comme une région ou comme carrément le gouvernement donc en général quand on parle de prévention collective c'est beaucoup de lois beaucoup de choses qui font soit de la prévention soit de la répression soit de la législation et donc là c'est de la prévention collective quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette compétence là donc bon on va passer à la suite alors compétence numéro 5 alors argumenter un choix là j'ai pas grand chose à vous dire ça renvoie directement à la compétence numéro 3 expliquer un phénomène parce que quand on sait expliquer un phénomène quand on s'est expliqué les causes les conséquences sur la santé par exemple et bien on sait intuitivement quelles sont les choses à faire pour supprimer les causes et donc pour éviter que l'accident arrive ou que le problème de santé arrive ou problème d'environnemental arrive donc c'est vraiment très lié à la compétence numéro 3 maintenant quand on va demander d'argumenter quelque chose là je fais une petite parenthèse d'esprit critique c'est quand on va demander d'argumenter en fait c'est quoi un bon argument et bien un bon argument déjà c'est un fait c'est quelque chose de factuel c'est pas un opinion une opinion c'est respectable mais ça reste juste une opinion donc un vrai bon argument efficace c'est un fait ensuite il faut se poser la question sur la valeur de ce fait là la valeur de cette preuve là entre une rumeur un témoignage une étude scientifique ou la compilation de plusieurs études scientifiques et bien le niveau de preuve c'est pas le même donc savoir sur quoi on se base quand on se base sur des statistiques sur des données gouvernementales ou pas mais généralement c'est très institutionnel le compilage de données quand on se base sur une compilation de données factuelles scientifiques mesurables et aussi qui sont reproductibles entre les études et bien là c'est vraiment un argument avec un fort poids de valeur donc pour ça il faut savoir de quelles sources on parle donc il faut savoir aller rechercher des sources savoir recouper les informations, recouper les sources en elles-mêmes donc ça c'était la petite parenthèse esprit critique mais aussi démarche scientifique parce que c'est vraiment la base de la démarche scientifique on met en place un protocole qui va le plus possible essayer de s'extraire de tout ce qui est biais cognitifs, opinions, etc. ce protocole il est reproductible une fois qu'on a fait le protocole, obtenu des résultats, on va l'interpréter on a une étude et après on va le répéter plusieurs fois pour savoir si c'est reproductible ou pas et une fois qu'on a plein d'études on fait une compilation, un consensus scientifique et c'est comme ça qu'avance la science donc voilà, la vidéo elle est terminée elle était assez courte pour ces deux compétences-là alors je vous renvoie aux autres vidéos de cette série-là je vous renvoie aussi aux cours et aux vidéos qui sont plus axées modules, méthodes de prévention sur la chaîne si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et surtout à partager à ceux pour qui cette vidéo va être utile donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt bon courage pour les révisions